Bonjour, bienvenue dans la présentation valorisation des déclarations réglementaires avec le traitement automatique des langues. Je me présente, Mehdi Tauban, conseiller partenariat chez Ivado, je serai le modérateur de cette présentation. Alors avant de commencer quelques éléments à vous partager, le temps est précieux aujourd'hui car les présentations se succèdent. Donc soyez compréhensifs lorsque je vous dis qu'il reste que deux minutes ou que c'est le temps de poser une dernière question. Par rapport à vos questions, vous pouvez utiliser l'onglet « questions » dans le chat qui devrait apparaître en bas à droite de votre écran. Et il me ferait plaisir de transmettre vos questions au présentateur à la fin de sa présentation car il n'y a pas d'option d'audio. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier. Alors nous avons avec nous aujourd'hui François Mercier qui est le responsable du laboratoire FinTech à l'Autorité des marchés financiers, donc AMF, depuis 2017. Auparavant, François travaillait dans la direction d'encadrement des produits dérivés et aussi sur différentes initiatives du groupe de travail FinTech. Avant de rejoindre l'AMF, il a travaillé pour BNP Paribas à Londres pendant 7 ans pour la division de courtage et de compensation pour les marchés dérivés, matières premières. Donc François, je t'invite à me rejoindre et je te cède la parole pour la présentation. Merci. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue. Just before to start hi everyone, so just to warn you that this presentation is going to be in French, but if you want to ask any question in English or if you just want to connect to learn more about this despite the language, please feel free to contact me via the emails that you can see on the screen. Donc, bienvenue pour cette présentation qui touche à la valorisation des déclarations réglementaires avec le traitement automatique des langues ou NLP, si on le dit en bon français. Cette présentation va se dérouler de la manière suivante. Je vais d'abord présenter l'Autorité des marchés financiers, en particulier le mandat et en quoi ce mandat donne des problématiques et opportunités à tout ce qui a trait à la valorisation des données. Puis après, je vais faire un survol de quelques projets que l'on a fait depuis la création de mon équipe de l'arboratoire FinTech et qui touche à l'analyse vraiment de texte. Je vais détailler tout ça au fur et à mesure. Donc pour commencer, l'Autorité des marchés financiers, c'est une organisation quand même qui est particulière puisque c'est le régulateur des marchés financiers au Québec et qui c'est une institution paragouvernementale qui est instaurée par la loi. Avec pour mandat, encadrer le secteur financier québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers. Le périmètre de l'AMF est très vaste où ça peut toucher aussi bien aux valeurs mobilières, les actions, etc. Aux produits dérivés, aux assurances et aussi protection des dépôts, principalement avec le groupe Desjardins. Un aspect qui est important pour l'AMF, c'est que l'AMF est la voie du Québec pour des collaborations nationales avec les autres provinces au sein des ACVM et aussi au niveau international, notamment avec l'OICV qui est l'Organisation Internationale des Commissions et Valeurs Mobilières et le GEPI, Global Financial Network. Les activités principales d'un régulateur avec le mandat de l'AMF, c'est de faire la réglementation. C'est quasiment de faire des textes qui représentent la loi, de prêter assistance au public en cas de problème, etc. ou de clarification sur certains aspects, des activités de surveillance de marché et aussi de supervision d'institutions et d'infrastructures de marché. Et comme je mentionnais précédemment, comment de collaborer avec les autres régulateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, en particulier avec les données, parce que c'est ce que je décris pour l'AMF. C'est quelque chose qui est partagé avec tous les autres régulateurs à travers le monde, que ce soit au Royaume-Uni avec la FCA, aux États-Unis avec l'ACC, CFTC, etc. L'un des aspects aussi qui impliquent ces activités principales, c'est la nécessité d'avoir beaucoup de télédéclarations de la part des entreprises assujetties, donc soumises à la réglementation de l'AMF. Et ça implique aussi le traitement massif de ces données dans certains cas particuliers. Et je vais, avant de me concentrer sur un jeu de données qui est extrêmement important, je vais peut-être juste donner un aperçu des données en finance. Qu'est-ce qu'on parle de, quelles sont les données en finance ? Vous avez peut-être dû voir durant les autres présentations. Donc, traditionnellement, il y a tout ce qu'on appelle les données de marché, à savoir les séries temporelles, les cours, les volumes, etc. Ce genre de choses. Il y a aussi des données qui sont toujours aussi classiques, les données fondamentales qui contiennent normalement beaucoup de textes avec des structures pour les tableaux, qui sont principalement les bilans comptables, notamment dans les rapports annuels, ce genre de choses. Il y a aussi des déclarations réglementaires qui sont des textes, des formulaires qui sont envoyés comme au régulateur ou qui sont envoyés à tout le marché afin de décrire une nouvelle émission, un changement de haut dirigeant, etc. Ce genre de choses. Et puis, peut-être plus récemment, en finance, on parle beaucoup d'alternative data ou de données alternatives, à savoir vraiment d'utiliser des sources de données non structurées, comme par exemple les images satellitaires pour essayer de faire du now casting sur des indicateurs économiques, comme la consommation, par exemple, ou alors d'utiliser les informations, les textes qui sont présents dans les réseaux sociaux afin d'en extraire le sentiment et de pouvoir le rentrer dans des modèles plus classiques. L'autre aspect, ce n'est pas nécessairement lié à la finance, mais de par le mandat de l'AMF, nous avons aussi des données qui sont en lien avec notre relation, avec la relation clientèle, avec le grand public principalement, comme par exemple notre centre d'appel qui enregistre les appels téléphoniques, ou alors les courriels qui nous ont envoyés. Donc ça, c'est aussi des données qui sont différentes de par leur nature, mais qui sont fortement, je veux dire, intéressantes en termes d'opportunités. Je vais me concentrer sur cette présentation sur une source de données principale qui s'appelle CEDAR, donc vous pouvez accéder sur cedar.com. CEDAR, c'est le référentiel central de tous les rapports annuels, toutes les données fondamentales, et aussi pour la soumission des données réglementaires au Canada. Donc ça ne contient pas que les données du Québec. C'est utilisé par les investisseurs pour leurs différents modèles, etc. Comment on peut extraire des données fondamentales. C'est aussi utilisé par d'autres acteurs qui peuvent donner ces informations-là sous une forme plus structurelle. Et l'équivalent peut-être de CEDAR, c'est Edgar, qui est le référentiel par la SEC, qui est encore plus colossal, bien sûr, puisque les traduits sont en tout marché plus important. La problématique de CEDAR, et puis là j'ai essayé de mettre quelques métriques, c'est que c'est un jeu de données qui est absolument colossal. Donc on parle de 140 gigaoctets de données brutes derrière notre format texte. On parle de 4 millions de documents où, si je prends des indicateurs après une étape de pré-traitement, le pré-traitement du type SubWord pour mon tokenisé en fait au texte, il contient environ 22 milliards de tokens. Et peut-être pour donner une illustration de la taille, le Wikibook, qui est en fait le jeu de données utilisé par la recherche, peut-être le plus forcément utilisé pour notamment évaluer les modèles de langue, ce genre de choses, qui est un dump en fait de Wikipédia, plus aussi d'autres textes, contient environ 4 milliards de tokens. Donc ça veut dire que CEDAR est beaucoup plus gros que Wikibook, même si je vais relativiser dans le sens où CEDAR contient pas mal de redondances. Donc le point que je veux dire avec ça, c'est que c'est un jeu de données qui est équivalent à peut-être tout Wikipédia en anglais, ce qui est colossal puisque c'est ce qui est utilisé actuellement pour entraîner des gros modèles de modèles de langue. Maintenant, je vais passer à un survol assez rapide de cas d'utilisation que l'on a fait. Donc le premier, c'est pour la détection d'informations trompeuses. Donc le besoin pour ce projet, c'était d'augmenter la productivité des agents qui sont chargés de surveiller les informations qui sont dans les communiqués de presse, dans les rapports annuels, etc., ce genre de choses. Et quand on parle d'informations trompeuses, c'est généralement quand il y a un secteur d'économie où il y a une asymétrie d'informations. L'émetteur, celui qui émet l'information, possède plus de connaissances que celui qui la lit ou que l'investisseur. Et c'est notamment le cas dans tout ce qui est secteur médical et le secteur minier. Donc le secteur minier, par exemple, si un émetteur va dire que le terrain possède un gisement de classe mondiale, en fait, il faut généralement avoir accès à des données de géologues pour essayer de savoir, et aussi à une connaissance de géologie, pour savoir si effectivement c'est le cas. C'est pour illustrer ce genre de problématiques. Et la problématique pour nos agents, c'est qu'on ne peut pas lire tous les communiqués de presse. Donc l'idée d'augmenter la productivité, c'est plutôt que de sélectionner de manière aléatoire un échantillon de communiqués ou ce genre de choses. C'est d'avoir un premier système qui va prémâcher et qui va en fait plutôt montrer les cas qui semblent les plus problématiques. Et ce projet-là, la manière dont on l'a abordé, je pourrais expliquer peut-être dans les questions, mais on a utilisé une solution classique de NLP, donc à savoir des expressions régulaires enrichies par des tags part-of-speech basées sur la solution qui est open source, de Standport for NLP. Le deuxième projet qui est un peu annexe, donc ça, ce n'est pas pour répondre à un besoin vraiment précis, mais c'est qu'en travaillant sur les données CEDA, il y a quand même une valeur à ces données qui est aussi bonne pour le Québec de manière générale et aussi d'ailleurs pour tous les pays francophones, c'est que CEDA possède beaucoup de documents qui sont à la fois en anglais et à la fois en français et qui sont faits par des traducteurs et donc la traduction est d'une qualité très élevée, contrairement à certains systèmes qui peuvent être automatisés. Et l'avantage de ce jeu de données-là, c'est que par rapport à ce qui existe dans le monde académique, c'est que les jeux de données du monde académique sont généralement, viennent du Parlement européen, par exemple, ou du Parlement canadien, mais ne touchent pas vraiment au domaine financier. Donc CEDA a un avantage d'être, de pouvoir, on peut créer un jeu de données, c'est ce qu'on appelle, qui est aligné anglais-français et qui est en plus plus spécifique pour le domaine financier. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir le papier de Abbas Gadar et Al, qui a été publié l'année dernière à la conférence NREC. Le dernier projet que je vais présenter est plus un projet qui touche vraiment à l'apprentissage profond. Donc l'idée de ce projet-là, et c'est plus peut-être de la recherche fondamentale pure que d'offrir un produit. Donc l'idée du projet, c'est d'essayer de voir si à partir des données de CEDA, donc qui sont beaucoup de textes, est-ce que, comme on est capable de faire les relations avec les données de marché, et puis l'idée derrière, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, comment influence les données de marché. Il y a plusieurs approches qui peuvent être faites là-dessus. On a essayé de faire une approche qui est vraiment pure apprentissage profond, et qui aussi se base sur l'apprentissage par transfert, ou transfert learning, qui est quand on a un énorme jeu de données qui est non-étiqueté, et on a une tâche qui nous intéresse, pour laquelle on a peu d'étiquettes. Ce qui est le cas d'ici, puisqu'en fait, une fois qu'on essaye de faire le mapping des données de CEDA avec les données de marché, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de documents qui n'ont pas de lien, pour plusieurs raisons, mais on a aussi énormément de documents qui contiennent une connaissance dessus. Donc c'est un cas typique de faire du transfert learning, en bon français, et la tâche de downstream task qui nous intéresse, c'est d'essayer de faire des analyses, enfin de la prédiction sur les indicateurs de marché, comme les volumes, ce genre de choses, et d'analyser comment le modèle prédit les choses. Donc sur quoi il s'intéresse sur le texte. Donc ce projet-là est basé sur essentiellement deux papiers. Il y a deux papiers. Il y a le premier qui est iBert, qui est un papier qui décrit comment faire du transfert learning sur un jeu de données qui est au niveau de documents, contrairement à un BERT qui est en fait au niveau des phrases. Donc l'idée, c'est d'essayer de préentraîner un modèle sur un énorme jeu de données afin d'avoir une représentation au niveau des phrases qui puisse derrière être utilisée pour avoir une représentation au niveau des documents. Et iBert utilise à la base le modèle Transformer qui pose certains problèmes, notamment quand on veut gérer des longues séquences comme des longs documents, ce qui est typiquement le cas sur CEDA. Il y a un papier qui avait été publié à iClear l'année dernière qui s'appelle Reformer, qui est en fait un peu l'évolution du Transformer d'une certaine manière, qui justement s'adresse à ce problème-là. Donc on parle de papiers qui sont très récents et on a essayé de voir si ces papiers qui sont très récents au niveau académique, si on les applique au niveau financier et puis sur des besoins plus proches au Canada, qu'est-ce qu'on peut obtenir dessus. Et le résultat de ça, c'est que même si Reformer aide pour gérer des documents qui sont très longs, pour intégrer des documents qui sont très longs, c'est quand même toujours très difficile avec les modèles d'état de l'art en deep learning pour pouvoir gérer du texte qui est vraiment, comme je dis, très long. Typiquement, un rapport annuel, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que CEDA a effectivement un pouvoir prédictif sur les volumes. Donc à savoir que le modèle que l'on a fait, donc en utilisant une approche de transfert learning, effectivement, cela aide pour pouvoir faire ce genre de tâches. Et puis, le mécanisme d'attention, à savoir le focus du modèle, même s'il présente certains bruits, une chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, le modèle s'intéresse à des phrases qui contiennent systématiquement des mentions d'indicateurs non-gapes. C'est très spécifique ce que je mentionne ici. Donc les indicateurs non-gapes, c'est des indicateurs qui sont non standardisés d'un point de vue par les régulateurs et qui, pour les régulateurs, posent certains enjeux parce qu'ils peuvent être sujets à amener des risques plus importants pour les investisseurs du fait de la non-standardisation. Un peu n'importe quel émetteur peut dire un peu n'importe quoi dessus. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant de savoir. Et puis, je vais terminer juste pour décrire un peu les directions futures, un peu sur tous les différents projets. Donc je mentionnais, donc on a fait du transfert learning, on va continuer à en faire et notamment en utilisant les modèles plus récents qui sont peut-être plus adaptés pour notre infrastructure, notamment Elekpa, qui a été publié l'année dernière. Et comme une fois qu'il y a eu aussi une autre piste, ça serait d'analyser plus en détail les données tabulaires dans les rapports annuels, afin d'exploiter en fait la structure qui existe quand même dans ces rapports-là, qui ne sont pas juste du texte, afin de pouvoir desservir au mieux en fait les différentes directions au sein de l'AIME. Ma présentation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter sur l'adresse courriel que vous voyez. Merci. Merci beaucoup François pour cette présentation. Donc comme mentionné au début, si vous avez des questions, if you have any questions, vous pouvez utiliser le chat à droite pour poser la question, je ferai le transfert. Peut-être en attendant François, j'aimerais peut-être revenir un peu sur un de tes commentaires. Le premier projet que tu avais mentionné, tu disais que tu es parti d'un modèle, je pense, open source. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le cheminement à partir de là ? Comment tu as réussi à fine-tuner quelque chose qui est open source, que tu trouves dans le web, à mapper vraiment aux besoins de l'AMF ? C'était quoi un peu les processus ? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? Alors, ce projet-là, qui était essentiellement le projet dirigé par un des doctorants que je supervisais, donc Abbas Kadar, qui a été aussi sur l'autre projet. Donc le processus qui a été fait dessus, c'est assez intéressant parce qu'au début, on a essayé d'utiliser l'apprentissage automatique, machine learning, en bon français. Et l'un des enjeux qu'on avait, c'était qu'on avait peu d'étiquettes, à savoir qu'est-ce qu'une information trompeuse, donc de flaguer en fait les documents. Et l'approche qui a été faite, au lieu de faire ce genre de, une approche machine learning qui en fait ne marchait pas bien en réalité en production, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le système est utilisé actuellement en production, mais on utilise une approche classique en NLP, et Stanford pour NLP, c'est un outil, il y en a d'autres, c'est peut-être l'outil peut-être le plus complet, donc il y a déjà des modèles pré-entraînés dessus. Et en fait, on rajoute une des règles, donc des expressions régulaires, des règles un peu plus intelligentes, entre guillemets, pour pouvoir vraiment le mapper avec les besoins d'affaires. Et la manière dont ça, ça a été fait, c'était vraiment un processus itératif avec les agents. Ce n'est pas un projet qui a été fait par des scientifiques de données, dans leur coin, et puis à la fin, on a dit, ok, voilà la solution, et puis dévoyez-vous avec. Non, non, c'était quelque chose qui a vraiment été fait de manière itérative, et c'est pourquoi, en fait, ce projet-là aussi est en production. C'est parce que c'est vraiment, il y a vraiment un partenariat, je dirais, avec les affaires, les directions, enfin les agents en question, puisque c'était vraiment pour répondre à leurs besoins, et c'était eux qui avaient la meilleure connaissance, en réalité, sur leurs besoins. Ok, merci. Comme j'ai un peu de temps, je suis encore un peu curieux, j'ai une autre question pour toi. Comment, je pense qu'il y a plein d'opportunités au sein des grandes organismes, un peu comme l'AMF, est-ce que, comment c'est ton approche pour essayer de décerner un endroit ou quelque part où tu dis, ah, peut-être qu'on peut utiliser du machine learning, du deep learning, du NLP, est-ce que, est-ce que ça travaille peut-être des petites formations, comment tu impliques les gens pour réfléchir sur les opportunités d'application de ce type de technique ? Est-ce que tu as des éléments à partager là-dessus ? Alors, je pense qu'il n'y a pas une approche, mais il y a des approches, il y a un marché un peu tout. Il y a l'approche de faire des présentations de vulgarisation et puis d'essayer à ce que les analystes, les agents, etc., viennent, comment, bah, avec, réfléchissent, en fait, disons, en donnant des exemples qui existent de qu'est-ce qui est possible de faire et de les laisser, en fait, réfléchir, d'être créatifs pour voir comment les adapter sur leurs besoins. Il y a aussi, ce que je fais peut-être plus maintenant, c'est d'être présent sur les plus grandes conférences et de voir quels sont les grands thèmes, quels sont les nouvelles applications, les nouveaux modèles, ce genre de choses, et puis d'essayer de réfléchir à comment adapter ces modèles-là. Donc, c'est plus une approche, là, pour le coup, il y a une solution et de voir un peu où est-ce qu'on peut fiter cette solution, à mon point de vue, c'est toujours. Il y a comment, ce qu'on va, il y a un peu les deux. Je pense que l'idée, c'est vraiment, vraiment d'essayer d'améliorer la culture au niveau des données, d'essayer de partager au maximum qu'est-ce qui est possible de faire et puis d'essayer de t'impliquer vraiment un peu tout le monde. Et puis, c'est aussi d'être à la pointe, entre guillemets, par rapport à ce que peut se faire au niveau académique, industriel, sur certains sujets spécifiques. Mais un élément qui est extrêmement important en ce moment, c'est tout ce qui est le NLP, puis on peut le voir juste avec la conférence d'aujourd'hui. Quasiment toutes les présentations alliées en finance ont appris à ce genre de technique, d'une certaine manière. Mais souvent, j'entends un peu ce que j'entends par rapport au NLP, c'est qu'il y a vraiment cet effort au niveau de la préparation des données. Comme tu dis, il y a peut-être peu de tags. Donc là, il faut vraiment une application humaine et c'est sur du long terme. Donc, ça va prendre le temps, mais c'est nécessaire pour que le modèle puisse apprendre. Donc, faire en sorte de préparer les données. Et parfois, les gens qui ne comprennent pas forcément les bénéfices de cet effort, parfois, ça peut les freiner, retarder un peu la mise en production des modèles. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est pour ça que je pense cette importance, comme tu dis, de vulgariser, d'expliquer avec des exemples, comme tu dis, dans des conférences où ça a marché. Donc, je pense aussi à le support de la haute direction qui doit être assez important aussi pour justement mettre les ressources à la bonne place. Si je peux peut-être juste rajouter un élément, le pré-traitement est important beaucoup moins quand on prend une approche d'apprentissage profond. Parce qu'en général, on a énormément de données. Donc là, tout ce qui est pré-processing est moins important. Ce qui est, je pense, plus important au-delà de ça, c'est vraiment le fait d'accepter qu'aucun modèle ne marche à 100%. Et ça, c'est le fait de pouvoir de... Parce qu'en fait, il y a plein de cas où on ne peut pas accepter ça, en fait. On ne peut pas tolérer d'avoir des erreurs faites par un système. Et dans ce cas-là, tout ce qui est machine learning, il faut l'oublier. Je pense que c'est plutôt ça où c'est un enjeu des fois de... Je parle aussi parce qu'on est dans un contexte réglementaire. Donc, entre ce que la loi peut dire d'une certaine manière à la réglementation et ce que pratiquement on peut faire avec un modèle, il peut y avoir un gap. Donc, c'est là où on va essayer d'harmoniser les choses. Écoute, merci beaucoup François pour ton temps et pour cette présentation. Donc, je te laisse continuer à regarder d'autres présentations et on se dit à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada